Je viens pour le compte de MTN et je suis chez MTN comme un ingénieur en implémentation et support pour tout ce qui est technologie, de produits et autres. La présentation d'aujourd'hui que nous allons vous présenter porte sur le fast-wording, le hormone, la configuration des VLAN dans un environnement ISP. Dans un environnement ISP, nous avons généralement constaté que lorsqu'on lit des slides sur Internet ou lorsqu'on vient à regarder les présentations, difficilement on arrive à trouver des présentations ou encore des configurations qui sont spécifiques aux fournisseurs d'accès de solutions Internet et tout le reste. Dans notre cas, je vais aussi vous entretenir brièvement sur ce que nous sommes, c'est-à-dire en tant que société MTN, qu'est-ce que nous vous présentons, qu'est-ce que nous présentons comme produit. Tout d'abord, MTN, comme vous remarquez, nous sommes au Cameroun depuis les années 2000 et nous sommes une entreprise étendue dans le monde sur 22 opérations. Au Cameroun, nous nous occupons plus de la téléphonie mobile, de l'Internet, de tout ce qui est aussi ICT et aussi des travaux du cloud aussi, comme vous pouvez le constater. Nous utilisons différentes technologies telles que les clés USB, les modems, 4G, 3G, 2G, des points à points, la fibre optique et voilà. Dans le cadre de notre présentation, nous allons plus nous attarder sur la technologie microtique qui offre beaucoup d'opportunités. Et pour la petite histoire, au Cameroun, nous nous sommes attardés sur Microtique. Pourquoi ? Parce qu'il présente un ensemble davantage comme produit ou encore solution. Donc, MTN s'est intéressé aux microtiques, particulièrement dans le domaine des points à points, qui nous permet de pouvoir connecter nos clients, de leur apporter des solutions de bandes passantes, je vais dire des bandes passantes assez élevées, et de leur permettre d'avoir totalement une bonne qualité de service en fonction de cette technologie. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment configurer les VLAN en mode bridge, comment accélérer, si je pourrais dire, les paquets ou encore faire du fast-forwarding, et d'un autre côté aussi, comment prendre la main à distance en utilisant la technique que nous reconnaissons un peu comme le HOMON, lorsque le neighboring n'est pas fonctionnel. Pour commencer, comment construire les VLAN en mode bridge dans un environnement point à point ? Avec les microtiques, il est très facile de construire des VLAN, des bridge, mais dans un environnement point à point, lorsque vous avez deux interfaces, à savoir d'un côté, l'interface WLS, l'interface LAN. L'interface WLS qui va diffuser le service vers le client, l'interface LAN qui va récupérer le service qui vient par exemple d'un switch, ça devient difficile pour certains d'entre nous qui font dans un environnement d'ASP. Ok, comment je vais par exemple séparer mes trafics ? Comment est-ce que je vais faire en sorte que pendant que le trafic du client est en train de passer, d'un autre côté, en entreprise, nous n'allons pas avoir à mélanger les services du client au nôtre ? Comment garantir la qualité ou bien comment garantir la bande passante du client, en sorte que lorsque nous faisons du management, on ne vient pas impiéter dans la bande passante qui est donnée au client, parce que très souvent les clients nous disent « Vous avez diminué ma bande passante, ce n'est pas ce que je prends, donc nous allons le faire ici. » Microtik nous permet d'avoir deux méthodes de configurer les VLAN. On peut les faire par exemple sur l'interface, à savoir par la méthode qu'on appelle le switch, le switching. Je vais dans le switching, je commence à introduire des données, ou encore je peux construire des bridges. En construisant les bridges, nous avons dans un environnement où nous aurons déjà des bridges qui vont peut-être faire un mélange de paquets, mais dans notre cas, il est question de présenter un environnement comme celui-ci, où nous avons d'un côté le client qui vient avec son service, passe par une liaison point à point, qu'on voit là, et qui maintenant tombe dans le corps, dans l'infrastructure réseau, et où à partir duquel le cœur du réseau va devoir départager les services. Peut-être le service c'est dédié à Internet, peut-être c'est un service dédié, je veux dire un service spécialisé, selon la demande du client. Pour ce faire, il faut déjà que nous présentons ici le type de matériel que nous avons, nous utilisons généralement. Nous avons par exemple les micro-tics existés, qu'on a dû déjà voir ici dans la présentation faite par nos ingénieurs micro-tics ici. Vous avez aussi d'un autre côté les micro-tics UAT5 et la gamme complète qui permet par exemple de donner une liaison point à point sur une très longue distance, on peut atteindre les 25 km par là, et avoir une bonne qualité de service. Et vous avez aussi les Dynadish qui aussi offrent cela. Cela, c'est ici quelques exemples qu'on aurait à rencontrer et à voir. Maintenant, le cas qui nous intéresse ici, c'est cette architecture que nous avons là, où vous avez d'un côté le routeur Internet du client, qui est connecté directement au point à point. Le point à point transporte deux VLAN, on a le VLAN 400, le VLAN 800, et puis on a au cœur du système, du provider, quelqu'un qui est par exemple dans le monitoring, j'entends par là peut-être le NOC, où on aura quelqu'un qui sera là pour se rassurer à tout moment que le client à son service, comme cela est attendu. Et en même temps aussi, il sera question de vérifier que ce que le client demande est bel et bien ce qu'on lui donne, sans toutefois empiéter. Donc pour cela, lui, il va devoir passer par le VLAN 800, sans toutefois toucher au trafic du client, qui continue par le VLAN 400 jusqu'à l'extérieur. Donc voici notre cas d'espèce. Si nous considérons le micro-type comme notre point à point radio, nous avons à, pour configurer un tel environnement, je veux dire pour respecter notre architecture, que nous avons ici dans le slide précédent, il nous faut dans un premier temps, créer des interfaces VLAN, devoir encore créer des bridges qui vont devoir prendre chacun des interfaces sur le port et ensuite aussi faire du neighboring qu'on va désactiver, c'est-à-dire le neighboring c'est quoi concrètement ? Sur micro-type, vous avez la possibilité, pour ceux qui s'y connaissent un peu avec les Cisco et autres, vous avez la possibilité de, sur micro-type, de voir tout ce qu'il y a comme équipement connecté, à votre infrastructure que vous avez développé, ou bien déployé, j'entends par là votre radio. Vous avez aussi la possibilité, par le neighboring, de voir aussi des équipements Cisco, c'est-à-dire le neighboring de micro-type, vous permet de voir à la fois les équipements qui sont Cisco, je vais dire micro-type propriétaires, et même aussi Cisco propriétaires. L'inconvénient quand le neighboring est activé, c'est que si vous le déployez dans un environnement d'un client qui utilise plusieurs connexions, dont j'entends par là multi-opérateurs, il serait facile pour quelqu'un, chez un autre opérateur, de voir les équipements que vous avez connectés. Et là, ça pose un sérieux problème de sécurité. Mais ce n'est pas un problème aussi, parce que l'avantage dans le troubleshooting que nous faisons de tous les jours, j'entends par là, dans les dépannages, l'avantage de ça, c'est que vous pouvez facilement repérer l'équipement qui pose problème. Donc, le désactiver lorsqu'on le déploie dans un environnement point à point est important, parce que d'un autre côté, vous préservez les équipements qui sont propres aux clients, en sorte qu'un client B connecté dans votre infrastructure ne voit pas ce qui se passe avec le client A. Donc, dans notre cas, il faut aussi toujours le désactiver et la route qui devra suivre. Pour cas d'espèce, nous avons ici une configuration qui a été faite, où on voit par exemple, non, même pas qui a été faite, nous voyons ici par exemple des interfaces lorsqu'on entre dans un environnement de point à point basique chez MikroTik, que ce soit une radio MikroTik, Xisté, QRT5, Dynadish, toutes les solutions MikroTik que vous connaissez qui font des liaisons radio, vous avez un peu cet environnement. Et lorsqu'un IT est face à cet environnement, il arrive qu'il se demande, mais comment je vais faire ? Pour ce faire, nous allons continuer. En présentant les différentes étapes pour construire les vilaines. En présentant encore d'un autre côté, comment est-ce qu'on peut le faire en mode Romone ? Je veux dire en mode Winbox. Ici, par exemple, nous l'avons en mode ligne de commande, pour ceux qui aiment bien les lignes de commande, les différentes étapes. Ceci peut permettre d'illustrer à toute personne qui voudrait travailler dans cet environnement, de savoir comment s'y prendre. Maintenant, dans l'étape 2 que nous avons ici, nous faisons par exemple de l'activation des bridges. Donc, un provider ou un fournisseur d'accès, ou même encore dans un réseau d'entreprises qui devra tenir compte de son réseau, de son schéma qu'il a d'abord au départ déployé, sorti. J'entends par là le design qu'il a d'abord fait, comment est-ce qu'il compte switcher ou encore router ses paquets. et passer encore avec soit le mot de commande line ou encore avec le mot de Winbox qui est en fait l'interface graphique de MikroTik. Que MikroTik Winbox, c'est une interface, c'est un outil qui permet de se connecter de façon graphique sur l'équipement. Et ce n'est pas l'une des seules méthodes. On peut aussi se connecter à un équipement MikroTik via l'interface web. Et là encore, c'est une autre étape où maintenant, lorsqu'on a fini de faire, on a fait la configuration, par exemple, pour le management, dans ce cas d'espèce, nous avons par exemple le VLAN 103 qui a été utilisé pour le management. Et ceci, c'est juste pour montrer les différentes étapes par rapport à ce que nous avons eu en amont, où on avait un VLAN 400, un VLAN 800. Donc, avec le Winbox, la présentation que vous avez là, c'est juste pour illustrer les différentes étapes qu'il faut passer pour pouvoir avoir ce qu'on a créé en ligne de commande en amont. Et puis, passer maintenant à la... Lorsque les configurations sont terminées, nous pouvons maintenant commencer par la désactivation du neighboring. J'entends par là du voisinage réseau. Le voisinage réseau est facilement désactivable par les lignes de commande que nous constatons en amont. Et aussi, ici, nous pouvons voir comment on se le fait aussi via le Winbox. Ainsi est finie la première partie qui consiste à comment configurer les VLAN et autres. Et cette présentation vous sera partagée, sera partagée via le réseau microtique et qui permettra de voir globalement comment s'y prendre. Maintenant, comment accélérer les paquets ou encore utiliser la méthode du fast-forwarding ? Avec Microtique, de façon globale, on a souvent l'impression que le fast-forwarding, pour ceux qui sont habitués à Cisco, ne peut pas se faire. Mais là, on se tromperait parce qu'en réalité, lorsqu'on entre dans les protocoles intégrés dans les systèmes Microtique, qui sont aussi ouverts, qui ne sont pas totalement des protocoles propriétaires, parce qu'ils ont des protocoles propriétaires, mais encore l'avantage qu'il y a derrière, c'est que ces protocoles permettent aussi d'intégrer des protocoles venant des autres propriétaires, un peu comme on a vu avec la création, avec le Nébori en amont. Donc ici, comment on le fait ? Pour ce faire, nous avons un environnement comme ici, où nous avons eu à, comme dans le premier slide, où nous avons eu à prendre un équipement qui était déjà en ligne et qui avait un ensemble de MAC adresses qui arrivaient de façon, je pourrais dire un peu non contrôlée, sans qu'on arrive à déterminer comment se faire. Et alors, pour arriver à ça, lorsque nous arrivons dans le deuxième slide, nous constatons ici que on a déjà appliqué des configurations. et comment le faire ? Lorsque vous voulez, par exemple, configurer, faire le fast-forwarding, il y a un ensemble de choses à tenir compte, comme par exemple, tenir compte, par exemple, des différents thèmes qu'on voit dans les grandes inférences. Dans notre cas, nous sommes plus attardés à la version du micro-tick 6.41, qui en fait est un, est un système package qui consiste à mettre en à jour les routeurs ou encore les points-à-points micro-tick. Déjà, de fils, je profite pour dire que nous nous sommes attardés sur une version du système package qui est le plus récent en ce moment, le 6.41. Si vous allez, par exemple, dans le site micro-tick.com et que vous allez dans l'espace download, vous allez voir qu'en ce moment, la version stable du système de paquettage à loader dans les routeurs micro-tick, quelle que soit la version, en ce moment, elle a 6.41. Il y a aussi l'autre version qu'on appelle le bug-fist, où on peut voir, par exemple, des correctifs, mais ces correctifs ne sont pas des versions stables. Donc, micro-tick, déjà, dans un premier temps, utilise un système routerboard OS qui est calqué du système Linux. Donc, c'est en réalité, on pourrait dire un peu comme des Linux, des systèmes de paquettage un peu propriétaires, mais dans la version Linux, dans laquelle on peut voir les différentes façons de s'y prendre. Donc, dans ce cas, nous nous sommes attardés sur la version 6.41, qui est la plus récente et qui, pour l'instant, offre beaucoup de fonctionnalités que les fournisseurs d'accès Internet pourraient l'utiliser pour davantage donner une bonne qualité de service. Et là, on a, par exemple, le IGMP snooping qui permet, par exemple, de filtrer les paquets multicast. On entend par là tout ce qui est lié à la vidéo et on sait que très souvent, quand on reçoit un trafic vidéo sur un port ou bien dans un équipement, ça va dans tous les sens. Et ça, il faut pouvoir contrôler. Si vous êtes dans un environnement où vous êtes peut-être en train de donner une connexion Internet à un client, alors que dans votre même environnement, peut-être, passe aussi de la vidéo, du multicast, ce ne serait pas déjà adéquat pour le client de le faire. Pour cela, avec le micro-tick et la nouvelle version, où on a introduit le IGMP snooping, ça vous permet, justement, lorsque vous le cochez, de filtrer et de voir aussi s'il y a une diffusion du multicast. Vous avez aussi le fast-forwarding qui, par exemple, a été introduit et qui, à son tour, maintenant, fonctionne dans un environnement où on a deux interfaces, c'est-à-dire une interface radio-physique, une interface LAN, si je peux le dire ainsi, où il y a Internet, autant pour moi. Et là, lorsque vous activez le fast-forwarding, à ce moment, maintenant, il va. Mais attention, comment les utiliser ? Il faut faire attention. Pourquoi ? Parce qu'avec le fast-forwarding ou encore l'external FD, vous pouvez vous retrouver dans un environnement où vous les activez, mais au lieu d'avoir du trafic qui passe, tout est coupé et vous êtes surpris de constater que plus rien ne marche. Et dans notre cas, nous avons activé, nous avons eu affaire du fast-forwarding, du H-Port, le H-C, qui est une option qu'on trouve, par exemple, dans le bridge qui permet de faire en sorte que, en fait, qui permet à une machine, autant pour moi, qui est connectée ou bien lorsque vous êtes dans un bridge, si vous activez, par exemple, le H-Port, le H-Port vous permettra en réalité de pouvoir connecter un équipement comme peut-être un laptop qui est connecté à cet équipement. Si vous activez, par exemple, le H, alors que sur votre port, il y a un switch qui est en train d'arriver, vous risquez à avoir des paquets qui seront complètement coupés et puis rien ne va passer. C'est-à-dire, on ne pourra pas faire de trafic. Donc, dans un environnement ASP, c'est bien déjà lorsqu'on fait du bridging, d'activer le IGMP snooping pour filtrer les paquets multicast, d'activer le fast-forward pour se rassurer que les paquets pourront aller dans tous les deux sens, et en même temps aussi, d'activer aussi d'autres options comme on voit là, comme le taux à isolé, qui fonctionne mieux encore lorsque vous êtes dans un environnement où votre H n'est pas activé. Ici, nous n'avons pas activé le H parce que le H, comme je vous l'ai dit tantôt, c'est pour des équipements qui ne font pas du, des équipements comme par exemple des machines qui ne font pas du switching ou bien qui n'envoient pas des paquets BPDU, le Bridge Packet d'État Unite, ici. Vous avez aussi une autre option qu'il faut aussi décocher, qu'il faut aussi introduire comme l'option du point-to-point. Et lorsque vous le faites, on arrive à ce résultat où on constate que le Rapid Spalding Tree Protocol qui permet par exemple de faire, de vérifier, d'éviter les boucles dans le réseau, s'active. on se rend compte qu'ici, qu'on peut lire les MAC adresses qui passent et que là aussi, on peut faire du forwarding. J'entends par là, faire traverser des paquets d'une interface à l'autre en passant par le système. Maintenant, comment faire, comment par exemple utiliser le ROMON pour prendre contrôle de son équipement à distance ? La problématique qu'on rencontre très souvent, nous qui faisons dans tout ce domaine, c'est que vous déployez des liaisons pour des clients et puis à un certain moment, vous vous rendez compte que vous avez perdu la main sur ces liaisons-là. Vous perdez la main, j'entends par là du management ou encore vous n'arrivez pas à prendre contrôle des équipements que vous êtes censé prendre la main dessus. Alors, que faire ? Vous n'arrivez pas à le faire. Pourquoi ? Parce que déjà en amont, si vous vous rappelez un peu plus haut, on avait déjà désactivé le neighboring qui nous permettait au moins de voir des équipements et qui nous permettait aussi de pouvoir prendre la main sur l'équipement. Voilà. On l'avait désactivé en amont. Et lorsqu'on l'a désactivé, il s'avère maintenant que lorsqu'on l'a désactivé, on ne peut plus voir les équipements et si on ne voit pas les équipements de l'autre côté, c'est que par exemple via notre adresse IP, ce n'est plus fonctionnel pour une quelconque raison, on ne sait pas laquelle. Alors, il faut pouvoir prendre la main en sorte qu'on puisse pouvoir travailler. Ce que je veux dire ici, c'est que l'option du micro-tick lorsque le neighboring est désactivé, j'entends par là le roman, c'est de pouvoir prendre la main sur un équipement où l'interface IP est désactivée et donc je ne peux plus le pinguer alors que je peux passer par un autre équipement comme peut-être le point à point côté station de base, la radio côté station de base est connectée et j'ai peut-être la radio côté client qui est déconnectée complètement. Alors, comment je fais ? Non, je vais dire qui est en marche autant pour moi et puis maintenant je n'ai plus la main là-dessus. Comment je fais pour prendre la main alors que la personne installateur qui allait travailler a dû peut-être désactiver l'adresse IP ? Par le roman, alors, je peux passer par une des radios qui est dans le même voisinage réseau, j'entends par là le même vilain, j'introduis l'adresse IP mais je fais plutôt connect sur le roman et puis c'est parti. Mais pour ça, il faut déjà pouvoir le configurer et très souvent le configurer c'est tout un problème. On pense que c'est très difficile alors qu'en réalité pour le faire, il suffit d'ouvrir dans Tool l'option remonte pour ceux qui utilisent le Winbox ou il suffit encore d'aller en ligne de commande, de faire par exemple du remonte print qui nous permet de voir déjà s'il est activé ou pas. Oui, quand il est activé, on le configure en précisant par exemple une identité, en précisant le mot de passe par le secret et puis on le met en marche. Et lorsque maintenant il est activé, j'ai perdu la main sur une des liaisons radio qui est par exemple dans un même vilain, ou bien dans un même voisinage réseau. Je passe par l'une des radios qui est accessible et lorsque je prends la main par cette radio qui est accessible, ça me liste, ça me donne la liste de tous les équipements qui sont dans ce réseau-là. Pourtant, dans ce cas-ci, pourtant on est dans un environnement pourtant protégé. Donc, si j'active le remonte chez moi, ça ne veut pas forcément dire que quelqu'un comme peut-être un client peut le faire de son côté et voir tout ce qu'il y a derrière. Non, s'il active même, il faudrait bien qu'il ait le mot de passe, il faudrait bien qu'il sache ce que ça existe même déjà et qu'il connaisse même déjà l'adresse IP de cet équipement qui est encore déjà un autre paramètre de sécurité. Donc, lorsqu'on le fait maintenant, dans ce cas-ci, il est facile pour celui qui est en train de travailler de prendre la main sur les différents équipements qu'il voit là en dessous de l'isté. Ça fait que même si l'adresse IP est coupée, ce n'est pas un problème, ça fonctionne. Donc, c'est à la fin. Des questions ? Merci. Merci. Oui ? Oui ? Oui ? Oui ? Merci. – Sous-titrage FR 2021